Citar et violon quittent la surface. Ils rejoignent ceux qui leur donneront vie grâce à un langage universel, la musique. C'est dans cette cave d'un bistrot ajaxien réaménagé en salle de spectacle que la magie va opérer. Carmin Balgoderre, chanteur et musicien, baigne dans la musique depuis près de 40 ans, avec toujours la même envie, créée. J'aime beaucoup l'ouverture et j'aime beaucoup le partage. Ensuite, j'aime aussi tout ce qui est polyphonie et tout ça, mais j'aime beaucoup travailler surtout sur les monodis de Corse du Sud. J'aime beaucoup tordre un peu ce genre de monodis et les arranger un peu à ma façon avec mon ressenti et mes influences. Le mélange des genres et l'ouverture au monde, c'est ce qui a poussé Laurence à rejoindre l'aventure. La rencontre musicale avec Carmin, c'était vraiment un choc, puisque le noyau semblerait partir du fond traditionnel Corse, mais aussi qui s'alimente d'influences méditerranéennes et de musique improvisée. Donc c'est assez large et ça ouvre beaucoup de perspectives musicales. Carmin et Laurence ne seront pas les seuls à investir les lieux. Pour Pascal Bruneau, à l'origine du projet, l'objectif est de créer un carrefour des arts. Moi, ce que j'aimerais avec Carmin, c'est qu'on arrive à faire des passerelles, à travailler avec tous les gens qui ont une bonne volonté, qui ont envie de produire, qui ont envie de se montrer. Il y a des bœufs, il y a des rencontres, il y a des soirées où les gens apprennent à se connaître. Pendant l'année, musique, exposition ou bien encore théâtre cohabiteront donc dans ce bistrot officiellement devenu lieu de culture. Ah mais non ! Ah mais non ! C'est parti ! C'est parti !